Bonne santé et excellent début de la semaine chez vous, messieurs et dames, merci de suivre CML 13 Télévisions, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Alors, CML chez vous a le réel plaisir de recevoir pour vous, monsieur maître Yves Mouekassa, secrétaire général du Parti politique Essor de la République. Avec lui, nous allons échanger autour de deux thématiques. Il s'agit tout d'abord du processus électoral en cours, comment le Parti Essor s'est préparé pour les élections en cours, les élections de 2023, aussi la convocation de l'électorat pour la présidentielle. Il n'y a donc aucune chance pour un dialogue. Et ensuite, nous allons finir avec l'appel ou la descente de quelques membres du gouvernement à Goma pour une commission spéciale après la répression de la marche du mercredi dernier, soldée par la mort de plus ou moins 48 civils tués comme ça par les éléments de la garde républicaine. Qu'attendre de cette commission interministérielle, je l'ai dit, nous allons réfléchir avec monsieur maître Yves Mouekassa qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Bonjour maître Yves et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour, merci, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être là sur le si beau plateau de CML 13. Alors, avec moi Nathan Kionza pour la co-présentation de cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour madame Tania. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour également à maître Yves Mouekassa, secrétaire général du parti politique EXOR. Et bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la République. Merci. Très bien. Alors, tout d'abord, on aimerait avoir votre lecture sur la démolition du mur de séparation de la constitution de l'ancien président Joseph Kabila dans l'idée de créer un passage, une route en pleine résidence. Le PPRD parle d'une provocation de l'acharnement. Est-ce que vous partagez cet agi ? Bon, je ne sais pas. Vous savez, chez nous, malheureusement, il y a des atavismes qui ont la peau dure des survivances de certaines pratiques surannées du passé qui ne devraient même plus être là. Vous constaterez, beaucoup de Congolais l'ont constaté d'ailleurs, que certaines de nos autorités ont tendance à s'accaparer des portions des rues. J'en veux, pour exemple, ceux qui habitent du côté de ma campagne. Il y a des avenues où vous n'arrivez pas à passer parce qu'il y a une autorité qui habite dans les environs et il y a des policiers qui barrent là-haut. Il y a l'entrée du palais de marbre, pour ceux qui habitent de ce côté-là, qui vient à peine d'avoir l'accès libre, de voir son accès libre accordé au riverain. Parce que l'entrée principale, qui était considérée comme l'entrée de la parcelle, en fait, ce n'était pas une propriété privée, c'était une rue. Là où vous voyez le lion, là, devant le palais de marbre. Et donc la question qui vaut son pésan d'or, c'est de savoir est-ce que la portion occupée par le mur, prétendument appartenant à Joseph Kabila, est une portion privée ou c'est une portion qui a été construite sur la voie publique. C'est de là que devrait partir la grande question. S'il s'agit d'une voie publique qui a été occupée pour des raisons de sécurité, il s'agissait quand même d'un président de la République, pour des raisons de sécurité, la voie publique a été occupée. Il est de bon alloi qu'aujourd'hui, que cette voie publique soit réattribuée à l'usage du commun de Congolais. Alors, vous pensez que le BPRD est en train de s'évitimiser ? Je pense que la politique a tendance à entacher certains faits sociaux qui sont normaux. Donc aujourd'hui, si Joseph Kabila a empiété sur une partie de la voie publique, il est tout à fait normal. Les démolitions ne se font pas que chez Joseph Kabila. Quand vous allez vers Selemba, il y a des maisons qui ont été détruites, ou de portions des maisons qui ont été détruites parce que bâties sur la voie publique. On a vu, il y a récemment le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoku Moulumba, qui a fait la ronde de certains coins de la ville où des personnes, des individus ont construit sur des portions de la voie publique. Donc, il est tout à fait normal que l'on remette le commun de Congolais dans leurs droits en réaffectant ce qui appartient au public à l'usage public. Maître, mais est-ce que vous pensez que la procédure est bonne ? Parce que la famille se plaint quand même en disant qu'ils n'étaient pas saisis d'avance, ils ne s'y sont pas préparés à ça. Là, c'est une autre question. Donc, c'est à ce niveau-là que peut-être le débat devait se passer. Et non pas dire que l'on voudrait, pour des raisons inavouées, nuire aux intérêts de Joseph Kabila, à ses intérêts immobiliers. La question serait de savoir est-ce que la procédure a été respectée. A ce que je sache, une tête de l'émolition ne peut pas se faire sans que les autorités compétentes ne soient informées. Donc, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, connaissant exactement les limites des habitations et de la voie publique, a sans aucun doute donné son aval pour que pareille démolition se fasse. Oui, les autorités étaient informées, c'est vrai, comme vous l'avez dit. Mais pendant ces temps, Emmanuel Ramazan-Echadari nous laisse entendre que Kabila, ainsi que sa femme, Olive, n'étaient pas informés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont même pas au pays, ils ne sont même pas à Kinshasa. Et raison pour laquelle, eux, pensent que ça pourrait être un acharnement ou une provocation à l'endroit de la famille Kabila ? Vous savez, en droit, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si moi, aujourd'hui, je décide de violer une loi en construisant sous la voie publique, on n'est pas obligé de me prévenir avant de détruire. C'est pourquoi je dis que la réflexion devrait commencer par la source même du problème. Maître, vous avez évoqué ici le cas de Séléma où on a démoli les maisons construites sur une voie publique, mais ils étaient quand même informés que voilà, il vous reste deux, trois jours et puis ils nous viendront. C'est ce qui s'est passé ? Oui, c'est ce que je dis. Quand vous construisez sous la voie publique, l'État n'est pas obligé de vous informer avant de détruire. Parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque l'État veut détruire ce qui vous appartient, par ce qu'on appelle une procédure d'expropriation, une portion de terre qui vous appartient, l'État voudrait en faire un usage public, l'État vous provient et il vous dédommage conformément ou à la mesure de la destruction opérée. Donc si cette portion de route appartient à la voie publique, il n'y a aucune obligation de la part de l'État. Il est certes vrai que l'État peut procéder par une procédure entre guillemets amicale par laquelle il vous dit qu'à telle date, voilà, on va venir procéder à la loi. Mais la réalité est qu'il n'y a aucune contrainte légale qui oblige l'État parce que nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous construisez sous la voie publique, vous savez que vous construisez sous la voie publique. Parce que chaque construction s'accompagne des croquis, s'accompagne de PV de mesurage et de bornage, qui savent exactement où commence la portion de terre qui vous a été attribuée et où finit votre portion de terre. Donc nul ne peut dire que moi j'ai construit sans savoir que là où je construis ne m'appartenais pas. Mais c'est quand même un ancien président de la République, il a droit à la protection également. La loi portant le statut des anciens présidents de la République veut à ce que l'on puisse également le protéger, raison pour laquelle sa famille politique pense que c'est une manière pour le pouvoir de le menacer justement. Bon, je ne reviendrai pas sur cette loi que je considère être une loi unique. Pour la simple raison que c'est une loi qui a été conçue à dessein et dans l'unique but de consacrer de manière légale l'impunité de certaines personnes. Et la conséquence de cette loi, c'est le fait au temps Matata Apogno, où les juridictions ne savent pas qui va juger Matata. Parce qu'une loi a été boutiquée, conçue pour s'assurer de l'impunité de certaines personnes. Donc je ferme cette parenthèse, je ne reviendrai pas sur cette loi là. Mais je dis ceci pour deux raisons de fair play. L'État peut procéder de cette manière. Mais maintenant la question à savoir aujourd'hui, est-ce que réellement la famille Kabila n'était pas au courant ? On ne doit pas non plus prendre pour parole d'évangile la posture d'un parti politique. N'avait-il pas été informé ? Lorsqu'on mentionne le fait que monsieur et madame seraient à l'extérieur du pays, est-ce que l'information de l'État doit nécessairement se faire à personne ? Elle peut se faire à domicile. On dépose un courrier chez vous, sans vous rencontrer personnellement. Donc il n'y a aucune obligation de rechercher personnellement les concernés, d'autant plus que le fait litigeux concerne un bien immobilier dont l'adresse est connue. Merci beaucoup. Alors je l'ai annoncé au début de cette émission, ici avec Maître Yves Mouekassa, que nous allons échanger autour tout d'abord du processus électoral. Maître, dites-nous un peu comment est-ce que le parti et sort de la République se préparent pour les élections à quatre mois de juin de la présidentielle ? Merci. Le parti et sort de la République qui est un parti, chez nous nous avons l'habitude de dire un parti jeune, un parti des jeunes et un parti pro-jeune. Un parti jeune parce que le parti a été créé au mois de novembre 2019 et nous avons eu notre arrêté d'agrément au mois d'avril 2021, donc à peine quelques années d'existence. Un parti des jeunes parce que chez nous, nous ouvrons grandement la porte à tous les jeunes des 7 à 77 ans et nous avons l'habitude de dire que tous ceux qui réfléchissent au futur, ceux qui ont des ambitions, qui ont des rêves, qui portent des visions, qui portent en gestation le Congo des deux mains, tous ceux-là sont des jeunes, ceux qui réfléchissent au passé sont des vieux. Donc tous les jeunes, on leur place à essor et nous disons un parti pro-jeune parce que notre projet de société s'articule essentiellement autour de cette jeunesse qui est censée porter vers le firmament, le Congo des deux mains. Donc nous croyons que le Congo des deux mains a un bel avenir, un bel avenir qui est sous-tendu par beaucoup d'éléments, pas seulement le potentiel minier dont nous parlons à longueur de jour, mais surtout le potentiel agricole qui est beaucoup plus riche que le potentiel minier que nous avons, mais aussi par une main d'oeuvre abondante, une population essentiellement jeune et une crème intellectuelle, mais qu'il faudra encadrer pour voir sortir le meilleur de ce qu'il peut offrir à ce pays. Donc à essor de la République, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous avions choisi comme nom du parti Essor de la République parce qu'on voulait un nom, une appellation, une dénomination qui soit non seulement une dénomination mais aussi un projet de société, une vision et même un mantra, une déclaration. Donc quand nous disons Essor de la République, c'est-à-dire que nous voulons que le Congo connaisse son essor réel. À Essor, nous réfléchissons et nous agissons pour l'essor de la République. Ces scrutins, nous l'embrassons à bras-le-corps, nous y venons après une préparation minutieuse. Nous évoluons au sein d'un grand regroupement, un regroupement de plusieurs partis politiques et dont le président de Essor, le camarade Didier Moundela, est également président, il est également président de notre regroupement Action des Alliés pour l'Essor du Congo. Nous avons aligné 483 candidats à la députation nationale et nous venons d'aligner 704 candidats à la députation provinciale. Nous avons également aligné au niveau des conseillers municipaux parce que nous estimons que le vrai développement du Congo, le développement endogène, viendra par une mise en pratique réelle et efficiente de la décentralisation. Cette décentralisation que porte notre constitution de 2006 mais qui a été galvaudée parce que dans son implémentation, on n'a pas respecté certains fondamentaux. Donc à Essor de la République, nous allons aux élections à tous les niveaux, au niveau de la magistrature suprême. Bien évidemment, notre champion, c'est Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo. Nous avons nos candidats députés nationaux, députés provinciaux parce que nous avons un programme de gouvernement, nous avons un projet de société qui a été pensé, réfléchi, enrichi et c'est ce que nous comptons mettre en œuvre une fois que nous serons aux affaires. Alors maître, quelles sont vos motivations ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Je parle justement de Essor pour ainsi rejoindre la plateforme Union Sacrée. Bon, déjà, nous pensons, chacun, individuellement, chacun a des éléments qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Chez le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, vous savez, l'adhésion politique n'est pas nécessairement rationnelle. Certaines personnes peuvent vous aimer parce que vous parlez bien. Il y a des gens qui peuvent voter pour vous parce que vous êtes beau, vous êtes photogénique. Il y a des gens qui peuvent vous choisir parce que, pour une raison, X ou Y. À Essor, nous avons procédé par une réflexion méthodologique et méticuleuse. Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo a trouvé le pays dans l'état que nous connaissons tous, qui est moins bon que ne pensent certains, mieux que ne pensent d'autres, mais dans un état connu de chacun. Et en quatre ans, il s'était forcé à poser les jalons du Congo des deux mains. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Je ne verse pas dans les eaux boueuses de la flatterie ou de la flagornerie. Mais je dis qu'il y a des secteurs essentiels où des gestes forts ont été posés. Et dans cette optique, je mentionnerai en premier la gratuité de l'enseignement, qui a permis à 4 millions d'enfants de rejoindre le chemin de l'école. Les infrastructures, il suffit de faire un tour à Mama Yemo. Ceux qui ont fréquenté cet hôpital il y a quelques temps, quelques années, quelques mois, s'ils y vont aujourd'hui, s'ils n'avaient pas l'intention de voter Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, je pense qu'ils lui accorderont leur voix uniquement pour cela. Sans mentionner les routes des deserts agricoles. Et moi, personnellement, ce qui m'a le plus souplu, c'est le fait d'avoir réattribué les lettres de noblesse au service national. Qui aident à faire deux choses en même temps. Non seulement la réinsertion des anciens Koulounas, mais aussi à promouvoir la production locale des biens de consommation. Parce que vous ne le savez peut-être pas, ou peut-être que vous le savez, le Congo dépense chaque année 2 milliards de dollars rien que pour acheter la nourriture à l'extérieur. Donc tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mangeons, vient essentiellement de l'extérieur. Alors que notre alimentation est composée essentiellement des biens qui peuvent être produits localement. Manioc, maïs, feuilles de manioc, haricots et d'autres types de légumes. Donc si on peut re-canaliser les 2 milliards que nous dépensons chaque année pour acheter la nourriture à l'extérieur, pour promouvoir une production locale, cela fera effet boule de neige, et cela va permettre de ragaillardir d'autres secteurs de la vie nationale. Donc sur ces différents aspects du bilan de l'oeuvre de Félix Santantisekedi, nous, Essor, nous avons estimé qu'il faut lui donner encore 5 ans afin qu'il puisse parfaire ce qu'il a commencé. C'est le président pour lequel vous l'appelez champion. Voilà, pour lequel il est notre champion pour le prochain scrutin. Alors maître, quel est votre avis sur la position aujourd'hui de l'opposition qui pense que ces élections sont faites pour justement permettre à Félix Santantisekedi d'être élu ? Bon, j'ai déjà l'habitude de dire aux uns et aux autres qu'à l'état actuel de l'évolution politique de notre pays, Félix Santantisekedi n'a pas besoin de trafiquer les chiffres pour gagner les élections. Je ne vois pas en face de lui un challenger qui serait à même de le battre en bonne et due forme. Je vais m'expliquer, je sais que certains compatriotes ne vont pas être d'accord avec moi sur ce point, alors je vais expliquer. En 2018, Martin Faulou a eu le vent en peau. Mais les gens ont tendance à oublier que la donne de 2018 et la donne de 2023 n'est pas la même. En 2018, Martin Faulou avait reçu le soutien d'autres ténors de l'opposition. Beaucoup de personnes à l'Équateur ne connaissaient pas Martin Faulou, ils ont voté pour Martin Faulou parce que Bemba avait donné un mot d'ordre. Beaucoup de personnes dans le Nord qui vous ne connaissaient pas Martin Faulou, ils ont voté pour Martin Faulou parce que Mboussa Namussi avait donné un mot d'ordre. Beaucoup de personnes dans les Katanga avaient voté pour Martin Faulou parce que Katumbi avait donné un mot d'ordre. Il y a eu une conjonction des bases de plusieurs leaders de l'opposition pour porter Martin Faulou. Aujourd'hui, aux élections de 2023, la plupart de ces leaders se sont déclarés candidats. Chacun d'eux battra compagnie dans son fief électoral, chacun d'eux raflera une portion de l'électorat. Le seul à pouvoir rafler des portions de l'électorat partout, à l'heure actuelle, c'est Félix Antetiseké Duachilombe. Pourquoi ? Non seulement parce qu'il a un bilan à défendre, qui n'est pas parfait, mais qui est beaucoup mieux que ce que nous avons vécu les 18 dernières années. Deuxièmement, parce qu'il a une plateforme, une famille politique, qui est représentative de toute la diversité culturelle, ethnique et sociologique du Congo. Donc, pour faire campagne pour Félix Antetiseké Duachilombe, nous avons des gens, dans l'université de l'Union sacrée, qui sont des leaders locaux dans les Sankourou qui battront campagne. Nous avons à l'Union sacrée des leaders locaux dans les Bandoundous qui battront campagne. Nous avons des leaders locaux à l'Équateur qui battront campagne. Nous avons des leaders locaux dans l'ex-province orientale qui battront campagne. Donc, dans les 145 territoires de la République, il y a des leaders locaux qui battront campagne pour Félix Antetiseké Duachilombe. Alors, Maître, si et seulement si, en 2018, Fayoulou, vous l'avez dit, il avait le soutien d'autres leaders de l'opposition, mais qu'après, quand on annonçait les résultats, ce n'était pas lui le président voté, vous pensez que pour Félix Antetiseké Duachilombe, le fait pour lui d'avoir une famille politique, cette plateforme politique, ça l'aidera vraiment à avoir un second mandat. Fayoulou pourrait aussi être élu comme président, tout en étant seul, vous ne pensez pas ? C'est les jeux démocratiques. On ne peut prédire une victoire. Avant le combat, on ne peut que lire les signaux et faire des déductions. Par rapport aux signaux actuels, comme je vous l'ai dit, il est difficile qu'un autre candidat puisse battre Félix Antetiseké Duachilombe. Mais comme il s'agit des élections et que le peuple décidera, on ne peut jamais prédire à 100% ce qui se passera. Sinon, ça ne serait plus les élections. C'est des élections parce que le peuple va s'exprimer au jour J. Mais à l'heure actuelle, il est quasiment impossible qu'un autre leader puisse le battre. Alors, quelles lectures vous faites sur le cadre préalable de l'opposition ? Ou les préalables, carrément, de l'opposition qu'on relaisse pour ce scrutin ? Quoi exactement ? Quelles sont leurs réclamations ? On va parler de l'audit externe du fichier électoral, par exemple, le bureau Kadima, et aussi la Cour constitutionnelle. Ce sont des faux fouillants. Pour la simple raison que l'audit a été effectué. Il y a chez nous, malheureusement, un syndrome qu'on appelle le syndrome du sauveur blanc. Où certaines personnes estiment que pour que les choses soient bien faites, il faudrait que des gens à la couleur blanche, aux yeux bleus, cheveux blancs, viennent le faire à leur place. Comme cet audit a été effectué par des experts africains venus de l'Afrique du Sud, devenus d'autres pays africains. Pour certaines oppositions, ça ne suffit pas. Il fallait qu'il y ait des blancs pour venir procéder à cet audit pour que l'audit soit crédible, selon eux. Il y a eu audit externe du fichier. Non, pas par une organisation, surtout que l'opposition veut à ce que ça soit une organisation. Ce sont des individus sélectionnés. Non, pas des individus. Ce ne sont pas des individus. Ce sont des organisations africaines. Non, attendez. La notoriété d'une organisation n'est pas synonyme de son efficace. Ceux qui sont venus procéder, c'était des experts électoraux envoyés par des organisations africaines. Mais certains d'entre nous estiment que tant que ce ne sont pas des organisations des blancs qui envoient des experts, on ne peut accorder aucune crédibilité à cet audit. Il parle plus que de la crédibilité de cette organisation. Parce que notamment l'OIF, l'OIF également, c'est une organisation connue par tous. Vous-même également, vous connaissez cette organisation. C'est un tout type crédible. J'ai beaucoup à dire sur l'OIF. Allez-y. J'ai beaucoup à dire sur l'OIF. Je ne voudrais pas tirer dessus sur l'OIF. Mais le problème, c'est l'identité. Attendez, dites-moi. Attendez. Qui est le secrétaire général de l'OIF ? Mme Mouchi Kouam. Qui est de quelle nationalité ? Elie Rwandaise. Et vous pensez qu'il n'y a aucune pression ? Vous avez entendu cette dernière déclaration sur la RDC ? Non, mais est-ce que maître... Vous pensez que c'est elle qui va auditer ? Non, non, non. Elle va envoyer les experts. Elle est secrétaire sevré. Non, non. Sécrétaire général de l'OIF. Mais ce n'est pas à elle de venir auditer. Non, non. C'est pour vous dire que la crédibilité que l'on veut accorder à ces organisations internationales relève de la naïveté. Toutes les organisations internationales que vous voyez ici ont des financiers, ont des agendas. Il n'y a aucune organisation internationale qui fait de l'altruisme à 100%. Ça n'existe pas. La preuve, on voit certains organismes qui sont là pour parler de violation de droit de l'homme lorsqu'on arrête un opposant à Kinshasa mais qui se taisent quand il s'agit des Kichiché, quand il s'agit du Nord Kivu, quand il s'agit de l'agression rwandaise. Ils ne s'expriment pas. Y a-t-il une seule déclaration de l'OIF par rapport à l'agression rwandaise ? Il n'y en a pas. Une seule condamnation si vous en avez prouvé le moins. Et vous pensez que cet organisme-là qui fait preuve de tant de parties prises en ce qui concerne l'Est du Congo, soudain, fera preuve de beaucoup d'objectivité quand il s'agit d'auditer un fichier électoral. Arrêtons la naïveté. Ce n'est pas parce que ce sont des Français qui sont derrière que nécessairement ce sera un audit fait avec objectivité. Pas du tout. Les organismes qui ont procédé à l'audit du fichier, quoique n'ayant pas le rénom de l'OIF, ne souffrent d'aucune tâche en ce qui concerne leur crédibilité. J'aurais voulu que certains nous disent... Là, c'est vous qui les dites, mais non l'opposition. Parce que, maître, vous savez que les élections doivent normalement être inclusives, transparentes, apaisées, crédibles. C'est tout ça. Ça va avec tout ça. Vous, vous les dites parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous croyez que ces organisations sont crédibles, mais par contre, l'opposition remet justement en cause cette crédibilité et elle parle qu'il ne s'agit pas ici des organisations mais des individus sélectionnés comme ça par Lénie Kadima. C'est un raccourci fâcheux auquel procède l'opposition et dans lequel malheureusement certains rébandissent. L'inclusivité de ce processus. Le président de la CENI depuis son élection a procédé de toutes les manières. Il a tiré à U et à DIA comme on dit pour appeler les opposants à s'approprier ce processus électoral. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ici pour tenter de satisfaire la SINCO et l'ECC en ce qui concerne le processus électoral? Certaines personnes ne veulent pas et ne voudront pas accompagner le processus électoral parce que pour eux ce n'est pas une question de mécanisme ou de processus c'est une question des têtes des individus. Je ne veux pas de telle personne tant que cette personne sera là quelles que soient les preuves de bonne foi que cette personne mettra sur la table je n'accepterai pas. Voilà la logique dans laquelle a versé une certaine frange de l'opposition. allant même plus loin je n'aime pas parler de ce genre de sujet parce que c'est abject à inciter ou à manier la fibre tribale uniquement pour indexer certains individus dans ce processus électoral. La SINCO a invité en son temps l'église dissidente par les autres parce que la majorité des églises ont quand même soutenu le processus les deux qui n'ont pas soutenu les opposants à s'approprier du processus ils n'ont pas voulu. Deuxièmement les plus grandes garanties que l'opposition pourrait avoir dans ce processus électoral se retrouvent dans la loi. La loi électorale telle que modifiée à ce jour offre de nombreuses garanties qui n'existaient pas avant. Je vais en mentionner quelques-unes. Allez-y. Aujourd'hui il est permis à ce que les témoins bon d'abord après le vote non non j'en viens je remonte un peu plus loin d'ailleurs avant le vote la liste les listes électorales seront publiées et affichées. Donc chacun pourra vérifier il y a exactement combien d'électeurs dans telle circonscription ou dans tel bureau. Le jour du vote après avoir voti on procédera par une première opération de comptage on va compter le nombre des bulletins restant dans l'urne c'est-à-dire les nombres de bulletins non utilisés. Ce n'est qu'après ça va procéder à ce comptage que l'on va enfin compter le nombre de bulletins utilisés. D'abord pour barrer la route à ce fameux processus qui voudrait qu'après le vote les membres du bureau vont se retirer ils vont prendre des bulletins qui n'ont pas été utilisés et ils vont les falsifier. Deuxièmement on donne la liberté aux témoins d'accompagner le bureau du BRTC lorsqu'ils vont emmener les résultats dans les centres de compilation. Troisièmement la loi impose à la CENI de prendre les résultats et de les envoyer à la Cour constitutionnelle. Ceux qui ont pris part aux contentieux électoraux de 2018 savent que la plupart des dossiers ont été rejetés faute des preuves parce que l'on demandait aux partis conformément à un principe de droit qui veut quiconque allègue les faits puissent en apporter la preuve on leur demandait d'apporter la preuve et certains disaient nous n'avons pas les preuves parce qu'on ne nous avait pas donné les résultats à la fin et certains ont même dit qu'ils avaient des smartphones pour prendre des photos maintenant ils n'auront plus besoin d'avoir 40 000 smartphones parce que la CENI a l'obligation légale elle-même d'envoyer les résultats à la Cour et lorsque les gens se présenteront à la Cour la Cour elle-même par la loi a l'obligation de recourir aux preuves qui auront été versées par la CENI donc il y a là des garanties et j'ajoute encore une garantie essentielle l'obligation faite à la CENI de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote ce n'est pas Déni Kadima c'est la loi qui oblige Déni Kadima à le faire la loi a obligé également voilà non 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 il n'avait pas une telle disposition dans la loi maintenant on en fait une obligation une contrainte procéder à cette publication bureau de vote par bureau de vote donc déjà la loi elle-même elle offre beaucoup de garanties qui n'existaient pas pour que les élections soient le plus transparente possible aurons-nous des élections parfaites je ne pense pas pourquoi ? parce que ce n'est que notre quatrième expérience les Etats-Unis ont commencé avec les élections en 1786 mais Trump continue de bouder les résultats des élections de 2020 donc on n'aura pas des élections parfaites mais nous aurons probablement les meilleures élections que nous ayons eues à la date d'aujourd'hui Maître ne pensez-vous pas que pour mettre question de mettre toutes les parties prénantes à l'aise au cours de ces processus qui se veut crédible et apaisée que la CENI pourrait aussi accepter l'audit du fichier externe comme le demande de l'opposition afin que cette dernière puisse prendre part aux élections et que la meilleure personne gagne ou le meilleur candidat parce que le fait pour la CENI de trouver non justifié cette demande l'opposition se dit cela peut susciter au fait le doute au niveau de l'opposition pour dire pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait cette audite qu'est-ce qui se cacherait là-dessus comme je l'ai dit tantôt il y a eu un audit mais deuxièmement pensez-vous que si l'on procédait à une audite aujourd'hui et que l'audite confortait le résultat de l'audite précédent vous pensez que d'un coup l'opposition va dire ok c'est très bien on va aux élections non parce que leur prise d'opposition c'est ce qu'on appelle de position de posture politique est-ce que vous pensez que l'opposition cherche à nuire au processus électoral pas à nuire au processus électoral à les décrédibiliser parce que l'opposition a peur de la défaite et comme ils savent qu'il y a de fortes chances pour qu'ils soient défaits de manière catatonique aux prochaines élections il faudrait déjà en amont trouver des raisons pour dire voilà ça n'était pas une défaite c'est simplement parce que le processus était biaisé aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt ce ne sont pas des élections parfaites que nous vivrons à RDC nous n'en sommes pas encore là le Congo n'a pas encore suffisamment d'expérience en matière électorale pour que les élections soient parfaites que ce soit au niveau des électeurs qui font parfois des choix pour des raisons irrationnelles comme au niveau de toute la chaîne de l'organisation des élections mais les les batteries ont été mis en marche pour que le processus soit bien organisé et les garde-fous ont été posés dans la loi pour que demain l'opposition aura beau jeu éventuellement de dire voilà telle disposition de la loi n'a pas été respectée voilà pourquoi nous crions à la tricherie mais ce fichier a été audité 3 millions de doublants de mineurs ont été élagués de ce fichier c'est ainsi qu'on est passé d'environ 46 millions d'enrôlés à 43 qui est déjà très bien et au moment de la publication des listes électorales avant les jours du scrutin l'opposition aura encore l'occasion de voir dans telle circonscription il y a combien de personnes de procéder à des nouvelles vérifications et au jour du vote il y a encore d'autres vérifications qui se feront donc avoir un fichier entre guillemets dont l'audit ne fait pas l'unanimité n'implique pas nécessairement des tricheries si d'autres garde-fous sont mis en place de manière cocomitante comme je l'ai dit au jour du vote prenons l'exemple CML c'est un bureau de vote quand vous arrivez dans le bureau de vote avant les opérations on va compter les bulletins qui sont disponibles il y a 100 bulletins ok les opérations se font à la fin des opérations puisqu'on prend les bulletins et on va déposer dans l'urne on regarde dans le panier des bulletins il en reste combien il y avait 100 il en reste 40 s'il en reste 40 donc 60 ont été posés dans l'urne on récupère les 60 qui ont été déposés dans l'urne et on s'est mis à voir qui a eu le plus de voix donc il n'y aura pas la possibilité de manipuler les 40 restants pour ajouter des voix à quiconque c'est un encadrement qui est fait au niveau de la loi donc il suffit que l'opposition ait des témoins dans tous les bureaux de vote il n'y aura pas de tricherie alors maître est-ce que vous pensez que sans le FCC le FCC c'est qu'il y a sorti un candidat Emmanuel Ramadhan qui était 3ème à l'élection présidentielle de 2018 la Mouka avec Martin Pavioulou qui était 2ème à l'élection présidentielle de 2018 également avec l'absence de ces deux candidats pouvons-nous parler d'une crédibilité de ces élections on ne veut pas que ces deux familles politiques soient à l'extérieur c'est pourquoi on continue à dire venez allons aux élections nul ne veut que ceux-là soient à l'extérieur on veut qu'ils soient là on veut qu'ils soient battus en bonne et due forme que le jour des élections qu'ils nous disent voilà ils se sont battus vaillamment mais Félix Chissé qu'il y a triomphé ils sont d'accord pour ce processus seulement la Céline ne veut pas respecter ce préalable on prend l'exemple du bureau Kadima le FCC qui dit qu'ils n'ont pas de représentants là-dedans et ça vous pensez que c'est aussi pour discréditer les élections c'est quand même très étonnant le FCC a présenté un candidat le premier vice-président de la CENI vient d'où ? donc aujourd'hui le FCC a été radié non mais c'est ça le problème il a été radié ah ok alors ils doivent avant même avant même être désigné alors ils doivent changer leur élément de langage ne pas dire qu'ils n'ont pas de candidat parce que c'est eux qui l'ont présenté non aujourd'hui ils disent qu'ils ne l'ont pas présenté parce qu'il a été radié non 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 as-tu vu un document qui dit que c'est il a été radié avant qu'il n'aille à la CENI non le problème c'est que tout comme maître il n'y a pas un document le PD a remis à la CENI comme son représentant mais c'est eux qui ont présenté sa candidature parce que la loi est claire sur la composition du bureau de la CENI la loi est claire la loi dit le président doit venir de tel groupe ça veut dire la société civile dont les confessions religieuses le premier vice-président vient de groupe majoritaire le deuxième vice-président la loi fait cette distinction et lorsque ces candidats ont été présentés ils ont été présentés par leurs familles politiques respectives maintenant certains ont l'habitude d'avoir des gens qui obéissent aux droits et à l'oeil ils vous envoient à la CENI ils se rendent compte que vous voulez oeuvrer en indépendant conformément à l'esprit que la loi accorde à la CENI ah non celui-là on ne les reconnait plus il n'est plus avec nous dire qu'ils n'ont pas de représentants c'est un mensonge éhonté puisque ces gens-là sont connus tout le monde les connaît tout le monde sait d'où ils viennent ils sont du FCC au sein de la CENI maintenant si une fois la CENI ils ne se plient plus aux injonctions du FCC doit-on considérer qu'ils ne sont plus du FCC puisque la loi dit que quand ces gens-là viennent au bureau de la CENI ils doivent se départir de leurs différentes casquettes pour faire un travail qui soit objectif alors maître vous avez dit que vous voulez bien qu'ils puissent participer oui vous voulez bien mais maître pourquoi n'est pas accepté simplement la CENI n'est-il pas accepté l'audit du fichier électoral ce qui fera en sorte que Fayoulou puisse venir parce qu'entre les deux on peut accepter perdre même le FCC ou si entre guillemets le FCC ne se présentait pas mais qu'on récupère les R.S. que Martin Fayoulou question qu'on puisse parler également de cette crédibilité parce que le sang de deux familles politiques ça pourrait être très grave bon déjà on ne fait pas de processus électoral sérieux au gré des envies ou des caprices des différents candidats si l'on doit suivre à la lettre les caprices de chaque candidat on aura un processus chaotique maintenant a-t-on invité Martin Fayoulou oui la CENI l'a invité avec insistance quand la CENI procédait à cette audite du fichier que certains nient de manière farouche parce que le dit a été effectué par des Africains quand ils ont procédé à cette audite les portes étaient grandement ouvertes maintenant pour ceux-là qui aiment faire du Congo bashing les négrophobes qui n'aiment pas tout ce qui est noir qui pensent que tout ce qui est bon doit venir des gens blancs cheveux blancs aux yeux bleus estiment que cette audite-là n'est pas bon parce que ceux qui sont venus faire l'audite c'était des noirs comme c'était des noirs donc c'est des copains des cadimaires voyez comment les raccourcis dans la réflexion cette audite a été faite et je vous dis que même si l'on refaisait cette audite trois fois si cela ne correspond pas à la volonté de certains de nos amis de l'opposition ils ne viendront pas non mais ils font confiance également à la Cinco et les CC qui se disent prêtes à la Cinco et les CC elle nous dit citoyen attendez vous savez je n'aime pas je n'aime pas tirer sur l'église catholique parce que je suis un produit de l'église catholique j'ai fait mes études chez les prêtres et c'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses mais arrêtons le problème de la Cinco n'est pas nécessairement ce que les gens voient vous savez le vrai problème de l'église catholique parle de la gratuité les gens ne le savent pas la même église catholique non 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 allons-y lentement laissez-moi vous expliquer la principale contrairement aux autres églises la principale source de revenu de l'église catholique c'est pas les Mabounza d'ailleurs ils ne mettent pas d'accent sur les Mabounza dans leurs églises puisqu'ils n'en ont pas besoin ce sont les frais scolaires c'est pourquoi partout où vous voyez une église il y a une école donc déjà l'arrivée de la gratuité surtout que le président Félix a forcé à forcer la main à certains pour que cette gratuité soit mise en oeuvre a créé des frustrations je ne dis pas que c'est la seule raison mais c'est une raison qu'il faut vraiment considérer avec beaucoup d'aplomb mais l'église catholique était contre le régime Kabila d'ailleurs il n'avait pas gratuité de l'enseignement justement raison de plus pour croire qu'ils ont pour autre chose contre Félix des gaz lacrymogènes dans leurs églises les prêtres ont été dénudés les chrétiens ont été abattus au sein des églises il y avait des raisons sérieuses pour que l'église s'oppose au régime de Kabila mais le contexte n'est pas le même aujourd'hui ce n'est pas ça à longueur de journée il y a des prêtres qui critiquent le président Félix ce matin-midi-soir lequel d'entre a été arrêté lequel d'entre a été interpellé non critiquer n'est pas une insulte pour vous expliquer que quand on fait le parallélisme en disant ils ont critiqué Kabila ils critiquent Chisekedi il faut aller jusqu'au bout le contexte est tout à fait différent l'agressivité du régime Kabila en cette période-là ne correspond en rien à la réalité d'aujourd'hui et puis deuxièmement Kabila était en son deuxième mandat et il voulait aller à un troisième mandat Félix ne cherche pas à modifier la constitution mais comme vous voulez que l'opposition puisse participer notamment Fayoulou et le FCC mais c'est comme également l'église veut que ses défenses politiques puissent également participer aux élections où se trouve le problème à ces stades le problème de l'église comme je vous l'ai dit ce n'est pas seulement ça il y a ce que j'ai mentionné mais il y a aussi la tête de Kadima qui ne plaît pas moi-même je suis passé sur plusieurs chaînes de télé pour défendre la candidature de Kadima et j'avais mis au défi quiconque ceux qui disaient Kadima a des affinités avec le président Félix Kadima je disais apportez-nous même une seule photo pour l'envoi Kadima et Félix je sais qu'elle dit ensemble une seule photo puisque vous dites qu'ils ont des affinités ils sont des membres de la même famille apportez même une photo pour que l'envoie personne ne l'a fait donc le vrai problème à ce stade là les gens ont supputé parce qu'il est de la même tribu donc probablement ils sont ils ont des affinités c'est une raison éhontée parce qu'ils sont de la même famille politique voilà on a vu alors qu'en réalité Kadima est peut-être le président de la CENI qui aurait été choisi avec le plus de neutralité depuis 2006 en 2006 nous avions eu l'abbé Malou Malou qui venait tout droit du cabinet de Joseph Kabila avant de venir comme président de la CENI nous avons eu Ngoï Moulunda dont les affinités avec le le pouvoir Rabila n'étaient pas cachées la preuve aujourd'hui c'est le plus fervent défenseur mais on a eu Kadima qui est collé à Félix Tissékédi sur base de supputation aucun élément ils n'ont jamais travaillé ensemble ils n'ont jamais été dans l'UDPS ils n'ont aucun lien la photo de la photo de la photo de le délicat avec un t-shirt où il y a le visage comme ça du feu étienne Tissékédi ou du dépec bon feu étienne d'abord feu étienne Tissékédi celui-là c'est entre nous je pense que c'est un patrimoine commun à tous les congolais beaucoup de gens ont porté Antoine Tissékédi d'ailleurs je veux vous dire quelqu'un d'autre qui a aussi été avec le visage de feu le papa le sphinx Chadar Chadar aussi était de l'UDPS très bien voilà vous allez dire que comme Chadar était de l'UDPS donc aujourd'hui Chadar il soutient Tissékédi pas du tout très bien merci beaucoup alors avant de boucler ce premier sujet dites nous un peu au regard de l'avancement des activités du calendrier électoral on peut dire que l'idée du dialogue ne fera pas la lumière il n'y a aucune chance qu'il y ait un quelconque dialogue je ne dirais pas non parce que la décision ne se prendra pas à mon niveau mais je n'en vois pas le besoin j'estime qu'entre Congolais le dialogue doit être permanent vous savez depuis 1960 où nous avons eu notre tout premier notre toute première crise sept jours après l'indépendance et nous avons connu notre premier dialogue je pense le conclave de Léopoldville en 61 jusqu'à aujourd'hui il y a eu plus de 50 dialogues organisés dans ce pays à un certain moment on doit éviter de refaire les mêmes choses et espérer des résultats différents plus de 50 dialogues organisés ici pour quels résultats le dialogue doit être permanent pas nécessairement organiser des forums coûteux où des gens viennent ils sont logés ils reçoivent des perdièmes et au finish certains deviennent ministres d'autres deviennent mandataires ça n'avance pas le peuple ne bénéficie de rien privilégions ce dialogue permanent en permanence on est en train de parler on essaye d'améliorer les choses que les amis viennent dans le processus d'ailleurs je félicite les opposants qui ont déposé leur candidature et pas des moindres Delice Sanga Matata Pogno et tous les autres essayons d'avoir des élections les élections les plus apaisées possibles afin que le peuple puisse choisir des nouveaux dirigeants chez nous à Essor nous disons notre devise c'est diriger autrement et nous pensons que pour diriger autrement on doit avoir des gens qui réfléchissent autrement Très bien je l'ai dit au début de cette émission une commission interministérielle séjourne à Goma après une répression sanglante d'une marche soldée par plusieurs morts de citoyens congolais alors deux commandes de la force républicaine ont été arrêtés mettre votre lecture là dessus c'est un événement tragique ce qui est arrivé à Goma raison de plus qui doit militer dans le sens de pousser la classe politique à une réflexion plus approfondie sur les fondamentaux de notre société que des jeunes vous savez les mouvements Ouazalendo c'est un mouvement d'autodéfense des groupes des jeunes qui sont prêts à accompagner une autre armée pour lutter contre les agresseurs malheureusement certains chefs politico-mystiques ont essayé de récupérer le terme Ouazalendo et les coller sur certains de leurs adeptes et font des choses qui vont vraiment à l'encontre de ce que devrait être une société normale une société organisée Ce monsieur je pense Bissimois prophète Bissimois qui est actuellement aux arrêts aussi est l'auteur intellectuel des événements qui ont conduit à cette tuerie vraiment impardonnable et inqualifiable On doit établir les responsabilités dans le chef des responsables de la secte qui ont provoqué cet événement mais on doit également établir des responsabilités dans le chef des commandants de l'armée qui ont eu une réaction disproportionnée Certes un policier avait été tué par les gens de cette secte là ce qui a aussi entraîné l'arrestation de plusieurs personnes mais cela ne peut justifier de tuer des Congolais des jeunes qui auraient pu être récupérés reformés et réinsérés comme on l'a fait avec beaucoup de Koulouna donc perdre toute cette jeunesse là c'est tragique Je félicite Spécie Kazou la justice qui a procédé à l'arrêt à l'arrestation de deux officiers un colonel un lieutenant colonel donc c'est quand même des officiers supérieurs qui ont été arrêtés qui sont maintenant là je pense que le procès en flagrance commencera demain probablement Est-ce que vous pensez que c'est suffisant l'arrestation de ces deux officiers ? Non on arrête les commandants parce que les militaires d'abord vous savez l'armée c'est un corps hiérarchisé ailleurs on essaye d'épargner les commandants et on livre aux orties les pauvres militaires les pauvres soldats qui avaient reçu l'ordre de tirer maintenant on dit non puisque le commandement est venu de quelque part on commence par arrêter celui qui avait donné l'ordre c'est ainsi qu'on a arrêté le colonel et le lieutenant colonel qui sont des officiers vraiment haut gradés on les arrête pour rétablir les responsabilités ils ont donné l'ordre pourquoi ils ont donné cet ordre là ? pourquoi ils ont agi de la manière dont ils ont agi ? le procès en flagrance va commencer demain je pense qu'il sera diffusé sur certaines enfin bon sur internet éventuellement mais tous les congolais pourront suivre le débat pour voir qu'est-ce qui s'est passé parce que l'une des l'une des choses ou l'un des cancers qui ont gangréné ce pays pendant longtemps c'est l'impunité chacun doit vraiment réintégrer le fait que tout individu tout citoyen doit rendre compte de ses faits et gestes peu importe le rang aujourd'hui ce sont ces deux officiers qui vont passer en procédure de flagrance demain si l'instruction révèle d'autres responsabilités d'autres procès vont suivre mais maître n'estimez-vous pas que lever l'état de siège pourrait aussi être une solution pour mettre fin à toutes ces crises non l'état de siège ce n'est pas le problème parfois on a tendance à oublier l'état de siège c'était une tentative de résoudre un problème maintenant si la tentative de résoudre un problème n'a pas donné les résultats escomptés ne pensons pas que si on enlève cette tentative de résolution ou ce médicament qui n'a pas marché le problème est résolu le problème demeure parce que nous avions un problème qu'on essayait de résoudre ce médicament ne devient-il pas un problème non maintenant il faut trouver les bons ajustements qu'est-ce qui n'a pas été bien fait vous savez il y a l'Algérie a été sous état d'urgence pendant 16 ans pour résoudre le problème du djihadisme 16 ans 16 ans état d'urgence dans le pays pour résoudre le problème du djihadisme chez nous c'est vrai c'est inconfortable vous étiez habitué à un certain train de vie et puis il y a état d'urgence état de siège et puis voilà voilà ce qui fait que certaines choses ne marchent pas comme certains le voudraient mais n'oublions pas que c'était une tentative de résoudre un problème maintenant si ça n'a pas marché au lieu d'alléger peut-être qu'il faut serrer davantage les gens pensent qu'il faut enlever non peut-être qu'il faut prendre des mesures encore plus draconiennes puisque le problème demeure nous avons une portion de notre territoire qui est sous occupation nous avons une partie à l'est de notre pays où on a beaucoup de mal à restaurer la sécurité et ça c'est un problème réel et l'insécurité c'est comme un cancer plus il prend de temps plus il s'enracine plus il crée des nouvelles dynamiques donc les problèmes qui étaient simples il y a 10 ans deviennent plus difficiles à résoudre aujourd'hui et si on laisse ces problèmes se pérenniser ça va engendrer encore d'autres problèmes demain ça sera compliqué donc on doit s'il le faut on doit prendre des mesures peut-être même plus draconiennes que l'état de siège pour arriver à restaurer la paix et la sécurité à l'hôtel alors maître est-ce qu'il est temps de faire partir également la Monisco en même temps la force de régional la force de l'EA c'est parce qu'il faudrait rappeler ici que si les oisalés n'ont manifesté ils ont manifesté contre la faiblesse de la Monisco et de l'EAC je n'aime pas trop parler des questions de sécurité sur les épicons de télé mais je vais quand même essayer d'aborder 2-3 points la Monisco est ici pourquoi ? parce que nous avions un problème la Monisco a-t-elle fait le travail qu'il fallait faire ? non en 20 ans ils n'ont pas résolu le problème et ils n'ont pas contribué de manière substantielle à résoudre le problème maintenant si on fait partir la Monisco aujourd'hui Iketnouk avons-nous résolu notre problème ? je ne pense pas mais nous pourrions cette fois-ci prendre des responsabilités non, non, non s'il vous plaît laissez-moi finir la réaction le départ de la Monisco doit être progressif ça veut dire on se prépare à ce départ je vais vous donner un exemple je salue nos vaillants et phares d'essai qui font beaucoup de sacrifices pour ce pays mais pendant 20 ans on a tué l'armée quand Tchatch quand on fait du champ de tir du camp Tchatch complètement morcelé champ de tir du Kankoko complètement morcelé champ de tir du Kanseta complètement morcelé dites-moi une armée où les militaires n'ont pas de champ de tir ils n'ont pas d'endroit où s'entraîner ils peuvent être efficaces mais Kabil a laissé 8ème il a laissé l'armée 8ème jusqu'à ce jour non 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 attendez il faut faire si j'ai bonne mémoire 8ème il faut faire très attention avec ces classements là qui a fait les classements sur base de quel élément le classement on le fait sous base du nombre d'hommes de troupes déclarés également vous avez combien d'hommes là-bas nous on a 120 000 ok on prend ça comme élément mais vous ne savez pas que dans l'efficacité non non l'efficacité n'a rien à voir parce que beaucoup d'armées qui ont été classées dans ce classement n'ont jamais livré bataille or l'efficacité d'une armée ne s'apprécie que dans la bataille donc ils ont compté ils ont compté je vous donne les éléments je vous donne les éléments ils prennent le nombre des effectifs ils prennent le matériel que vous êtes censé avoir la logistique maintenant je veux vous montrer comment tout ça c'est farfelu un les effectifs vous ne savez pas que dans ce pays on a arrêté des généraux parce qu'il y avait des effectifs dans l'armée vous ne savez pas que dans ce pays il y a eu des procès parce qu'on dit nous avons 100 000 alors que là il n'y avait pas 100 000 il y avait 5000 donc déjà les éléments sur base de quels l'on part pour procéder à ce classement sont biaisés maintenant doit-on nous qui sommes à l'intérieur nous baser sur un classement fait par des gens qui ne vivent pas au Congo pour apprécier l'état dans lequel Kabila laissé l'armée je te donne un exemple simple il n'y a pas de champs de tir et quel camp le camp où lui était censé vivre le camp de la garde républicaine qui est censé être l'unité d'élite de ce pays on prend les champs de tir on morcelle il s'entraîne où ? où est-ce qu'ils font les exercices de tir ils n'ont pas de champs de tir l'élite de l'élite au sein de l'armée et vous dites il nous a laissé une bonne armée mais tu sais que ce n'est pas forcément moi qui le dit mais tu sais qu'il l'a reconnu lorsqu'il est entré au pouvoir je fais la part de choses il a dit qu'il a trouvé une armée la bravoure non 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 la bravoure de nos fardes qui travaillent dans des conditions difficiles et les erreurs commises par les dirigeants qui ont fait que l'armée ne soit pas dans la possibilité de remettre la sécurité sur toute l'air de la république comme je vous l'ai dit l'armée c'est quoi ? l'armée c'est la formation d'abord d'abord un les recrutements l'on recrute qui ? chez nous pour aller à l'armée toi là si tu disais à ton fils d'aller dans l'armée toi tu seras content que ton enfant a l'armée pourquoi ? parce que dans l'imaginaire collectif l'armée chez nous c'est il faut envoyer les enfants qui n'arrivent pas à étudier alors que l'armée c'est l'élite les meilleurs ingénieurs aux Etats-Unis sont dans l'armée les meilleurs médecins sont dans l'armée les meilleurs juristes sont dans l'armée après le recrutement c'est la formation quelle est la qualité de la formation ? 20 ans de pouvoirs peut-perder ils ont tué les spécialités dans ce pays pour devenir adjudant il fallait aller étudier à la TET pour être sous-lieutenant il fallait faire 3 ans défaut école de formation des officiers où on apprend à devenir commandant compagnie pour devenir major il faut aller au centre supérieur militaire parce qu'il y avait des spécialités quelqu'un qui va aller dans l'unité blindée va aller étudier à Mbanzangoum pour chaque unité il y avait une formation spécifique aujourd'hui on prend quelqu'un qui a fait les renseignements on les met commandant force navale on prend quelqu'un qui n'a même pas été à l'école des adjudants vous en faites colonel parce qu'il fallait satisfaire des groupes armés brassage et mixage une dernière question 20 ans l'armée détruite c'est vrai comme vous le dites mais les rebelles ne nous ont pas confisqué nos territoires les rebelles ne nous ont jamais confisqué Bounagana mais aujourd'hui Bounagana parti bien qu'on a état de siège la MONISCO le LAC au même moment c'est pourquoi je vous explique qu'il fallait un processus avant le départ de ces gens là et c'est ce processus là qui est en train d'être mis en oeuvre voyez les nouvelles recrues ils ont défilé ici il y a quelques jours à Kinshasa de l'aéroport jusqu'au Kinshasa simplement la tenue la prestance la façon de tenir l'âme vous vous rendez compte que ces gens viennent d'être formés la nouvelle armée de la RDC est en train de naître il y a le matériel de qualité qui arrive jour après jour on doit voir ça sur terrain vous allez voir ça sur terrain c'est vrai on l'est raconté sur le plateau de télévision mais on doit voir non moi je ne raconte pas je vous dis oui vous l'avez dit non les militares ont marché ici c'est pas moi qui ai raconté oui mais nous devons les gens les ont vus maître nous avons vu nous avons vu avec nos yeux nous devons constater sur terre c'est d'ailleurs nos amis de frères de l'Est qui doivent nous dire effectivement c'est une armée bien formée c'est pourquoi en ce moment là nous serons en position de dire maintenant on ne veut plus de quelqu'un d'autre chez nous parce que nous avons pu rebâtir notre armée qui fut une des armées les plus fortes du continent africain parce que vous savez les noms comme Sayo Gambela Birmanie Tchad c'est pas des noms congolais ce sont des endroits où les militaires congolais ont fait des exploits tous ces noms là vous entendez Birmanie Tchad Sayo Gambela Asosa c'est pas des noms congolais des militaires congolais ont fait des exploits dans ces endroits là dans ces cités ces villes là essentiellement vers les Tchopi là-bas et au retour rêvetu de gloire on a donné des noms à ces avenues donc nous avions une grande armée et on est en train de revivre la résurrection de la grande armée congolaise et vous pensez qu'entre temps il faut encore garder sur notre sol la force de l'EAC la MONUSCO le temps pour nous de former notre armée non moi plus que comme tous les congolais je veux que ces gens là partent mais je ne veux pas qu'ils partent dans la précipitation je veux qu'ils partent pour être remplacés par les congolais et non pas partir pour laisser de l'espace à des groupes armés voilà la différence de façon échelonnée merci beaucoup alors cette émission est terminée votre mot de la fin Maître Yves merci à vous merci pour cet échange vif et très instructif merci et merci aux téléspectateurs qui ont pris leur temps pour nous suivre sur le plateau de télé merci alors je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Yves Mouekassa il est secrétaire général du parti politique Essor de la République c'est avec lui que nous avons échangé autour de nos deux thématiques et avec moi Nathan Kiyanta qui m'a aidé pour la co-présentation de cette émission comme d'habitude Nathan merci à toi merci Tania merci à Maître d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions merci alors merci à vous de nous avoir suivis l'émission d'aujourd'hui est terminée on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne CML 13 Télévisions au revoir